Encore taché de sang et couvert d'impact, l'uniforme d'un des deux agents a été accroché à la grille du centre pénitencier. Un funeste étendard, douloureux rappel des événements de mardi dernier. C'est le sang d'un surveillant. On n'est pas payé pour verser notre sang. On demande juste le minimum nécessaire, les outils pour travailler. On ne le fait pas par guette de cœur, c'est de montrer à tout le monde que ce T-shirt, c'est le T-shirt d'une victime. Et ça, ça aurait pu être l'uniforme de n'importe qui d'entre nous. Argentan, Le Mans, Saint-Malo, les renforts sont venus d'un peu partout pour aider à bloquer la prison. Dans la cinquantaine d'agents pénitentiaires bloqueurs, un sentiment de danger partagé. On ne pouvait pas ne pas être présent. Nous, sur Argentan, on a une personne détenue qui a été condamnée hier à deux ans pour apologie du terrorisme. Une agression comme ça, ça peut nous arriver à tous et dans n'importe quel établissement. Quel que soit l'établissement dans lequel on travaille, on est tous concernés par ce qui se passe ici. Et ce qui se passe aussi dans d'autres détentions. On a un autre collègue qui a été agressé à coup de couteau le même jour sur Château-Thierry. C'est tous les jours, tous les jours qu'il y a des agents qui tombent sous les coups des détenus. Tous sont déterminés à maintenir le blocage jusqu'au bout. Il n'y aura pas de parloir de la journée pour les détenus et leur famille. De quoi faire monter encore d'un cran la tension dans la prison et la pression sur le gouvernement.